... Nous allons enchaîner avec une nouvelle séquence après ce premier éclairage pour décrypter un petit peu ce dont on va parler toute cette journée, avec Marion Aza, qui est avec nous en visio. Bonjour Marion. Bonjour. Marion Aza, comme l'a dit Noémie, est psychologue, clinicienne et également chercheuse. Elle est spécialisée sur ce qui se passe avec les ados, justement, et les cultures numériques. Et nous avons imaginé une petite séquence qui serait comme une simulation de consultation pour les parents qui s'inquiètent, s'inquiètent-ils légitimement ? Nous avons intitulé cette séquence Mon ado est sur TikTok, dois-je m'inquiéter, docteur ? Et y a-t-il raison de s'inquiéter ? Alors, nous avons quelques petites simulations de parents et nous allons poser des questions à Marion Aza. Et une première question, c'est à propos... Je suis une maman d'un adolescent de 14 ans et mon adolescent de 14 ans est toujours, tous les jours, sur TikTok. Il ne réfléchit plus par lui-même. Il ne fait qu'imiter ce qu'il voit. Marion Aza, que faire ? Alors, déjà, premier point, cette maman, elle a bien repéré qu'elle était avec un adolescent et puis avec un enfant, puisque 14 ans, on est à peu près sûr qu'on est en plein dans le démarrage de l'adolescence. 14 ans, pour toutes les personnes qui sont là, vous pouvez réfléchir, soit avec des jeunes avec qui vous travaillez, soit vos propres enfants. C'est la classe de quatrième. Enfin, c'est souvent la période où, justement, l'adolescence est la plus fracassante, on pourrait dire, la plus explosive, où on est vraiment dans le pic, là, de tous ces enjeux d'adolescence. Donc, déjà, oui, c'est bien... À 14 ans, c'est bien un adolescent. Et donc, je vais revenir sur quelques points qui sont à prendre en considération, parce que, justement, ce n'est plus un enfant, ce n'est plus un petit, et qu'il y a des choses qui vont être faites différemment de ce qu'a pu connaître cette maman pendant toute la tendre enfance quand elle s'occupait d'un enfant relativement sage, on va dire. Même si on peut, dans l'enfance, avoir quelques débordements, mais on ne sera pas sur la même tonalité. Donc, voilà. Ensuite, deuxième point, c'est aussi rappeler que TikTok, à l'heure actuelle, ça fait partie du trio de têtes des réseaux sociaux qui sont utilisés par les adolescents. Les réseaux sociaux qui sont le plus utilisés par les adolescents, à l'heure actuelle, c'est TikTok, Snapchat et Instagram. TikTok et Snapchat se font un peu concurrence selon les sondages, c'est l'un ou l'autre qui est devant, mais avec la particularité que TikTok, depuis quatre ans, puisque c'est vraiment depuis le confinement, donc il y a quatre ans pile, que TikTok a connu vraiment un essor extraordinaire, alors que les autres réseaux ont continué, oui, à augmenter, à avoir de nouveaux abonnés, mais TikTok a vraiment bondi, en multipliant sa population par deux ou trois, sur cette période de quatre ans. Donc, voilà. On est vraiment là, chez un adolescent, dans un usage qui est un usage assez typique de réseau social avec TikTok. Et on peut imaginer que cet adolescent, il utilise TikTok, mais il utilise sûrement aussi d'autres réseaux, puisque un adolescent, il utilise rarement un seul réseau. Et on va avoir un adolescent qui va avoir un compte sur TikTok, mais aussi un compte sur Instagram, sur Snapchat, sur Discord, sur d'autres réseaux qu'il va pouvoir utiliser. On peut rappeler aussi que YouTube, on le considère aussi, même s'il n'est pas qualifié comme ça directement, puisque c'est une plateforme de vidéos, mais on le considère aussi comme un réseau, puisqu'on peut échanger, communiquer, via les commentaires, et puis via les likes, etc. Donc, il y a aussi cette pratique-là, qui est souvent une pratique bien antérieure au réseau social, puisque réseaux sociaux, je fais un petit rappel qui fait de mal à personne, c'est normalement 13 ans, avec l'accord des parents, pour pouvoir créer un compte sur un réseau social, 15 ans selon les données RGPD, pour avoir le droit, si les parents ne sont pas d'accord, en gros. Mais YouTube, l'utilisation est souvent faite en tant que spectateur, mais aussi potentiellement, on peut laisser des commentaires, parce qu'on est connecté sur le compte d'un parent, etc. Ou on peut voir des commentaires, en tout cas. Donc voilà, notre ado, là, à 14 ans, ils utilisent finalement des réseaux, enfin, un réseau social TikTok, qui est classique d'adolescents, et qui est un réseau social d'images, enfin, de vidéos, ce qui est vraiment aussi la particularité des réseaux sociaux utilisés par les adolescents. Et voilà, on voit bien que, alors aujourd'hui, on est quand même dans une société, et ça, vous êtes bien placé pour le savoir, de l'image. Vous êtes la maison de l'image, donc ce n'est pas pour rien non plus. Donc, en fait, société de l'image, et on voit qu'aujourd'hui, la plupart des réseaux sociaux sont vraiment envahis d'images, envahis de vidéos, alors qu'on avait précédemment des réseaux qui étaient, enfin, en tout cas, certains réseaux étaient plutôt dédiés aux images, et puis d'autres réseaux étaient plutôt dédiés aux textes, aux écrits. Et aujourd'hui, on voit que tous les réseaux sociaux, même ceux qui sont utilisés par les adultes, sont quand même beaucoup plus envahis d'images. Donc, on peut penser Facebook, qui est le réseau social des grands-parents aujourd'hui, ou des parents, en tout cas des adultes. Si vous réfléchissez, peut-être que là, dans le public, vous dites, oui, c'est vrai, moi, je suis sur Facebook et pas sur d'autres réseaux, ou beaucoup sur Facebook et un peu sur d'autres, mais avec un usage un peu différent. On voit vraiment que le Facebook du début, quand il y a 20 ans, ça a été créé, c'était peu d'images, en fait. C'était surtout du texte, et qu'il y a eu aujourd'hui un grand changement, puisqu'aujourd'hui, même sur Facebook, il y a des réels, des petites vidéos courtes, etc. Donc, ça, voilà, c'est un préalable pour tous les parents, finalement, qui poseraient des questions par rapport aux réseaux sociaux et à ce que peuvent faire leurs ados. C'est important de poser ces choses-là du contexte aussi sociétal, dans le rapport à l'image et dans le rapport au réseau et cette place. Ensuite, peut-être une autre question qu'il faut se poser, ou en tout cas que cette maman, et puis le papa peut-être aussi, pourraient se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire tout le temps ? Mon ado de 14 ans est tout le temps sur TikTok. Qu'est-ce que ça veut dire ce tout le temps ? Quel est le repérage ? Est-ce que cet adolescent, il maintient d'autres activités ou est-ce qu'effectivement, il est de façon exclusive sur TikTok ? Il ne va plus en classe, il reste dans sa chambre toute la journée sur TikTok ou bien il va en classe, il fait ses devoirs, mais quand il a du temps libre, il est sur TikTok ? Vous voyez, ce n'est pas la même chose du point de vue, en tout cas moi, en tant que psychologue, j'interrogerais bien ça pour savoir est-ce que c'est un repérage subjectif, c'est-à-dire cette maman, elle aimerait bien qu'il fasse d'autres choses plus intéressantes pour elle en tout cas, on va reparler de ça, et elle trouve que c'est trop, mais est-ce qu'il y a vraiment un désinvestissement de tout un tas d'autres activités ou non ? Ça, c'est vraiment un critère important par rapport à l'utilisation. Donc, la question à se poser, c'est vraiment la question de l'exclusivité d'un usage et le délaissement de toute autre activité, même obligatoire, par exemple la scolarité. Voilà, en sachant que, bien évidemment, en grandissant, il y a des activités qui vont être un peu plus délaissées. Le temps passé avec les parents, il y a des choses qui vont se réduire, mais c'est normal, même sans être sur TikTok, ça fait partie de l'adolescence. Certaines activités, on sait par exemple que les activités sportives diminuent au fil de l'adolescence, même avant l'apparition du numérique et des réseaux. On sait qu'il y a, en fait, à l'adolescence, un investissement qui va être surtout social. Ce qui va être important, c'est d'être avec les copains, les copines, de ne pas être avec les parents. Et donc ça, forcément, ça joue sur des transformations d'activités. Ensuite, cette question, peut-être pour amener à questionner un petit peu plus longuement, et je pense que c'est des choses dont vous allez reparler dans la journée. Vous avez probablement, malheureusement, je ne pouvais pas écouter la conférence de tout à l'heure, mais peut-être que ça a déjà été abordé. Cette question, elle pose vraiment la question centrale de l'influence et elle oblige à redéfinir ce qu'on appelle un influenceur sur les réseaux sociaux, numériques en tout cas. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire la différence entre l'influenceur en tant que tel, ce dont on parlait au tout début, quand on a commencé à repérer cette place-là particulière sur les réseaux, mais qui peut être un influenceur aussi hors réseau. C'est-à-dire que cette question de l'influence, elle existe aussi en dehors du numérique. C'est-à-dire, tout d'abord, l'influenceur, c'est une personne qui, par sa position sociale, sa notoriété ou son exposition médiatique, ce qui est le cas sur les réseaux, va avoir vraiment un pouvoir d'influence sur l'opinion publique, sur sa communauté. Et donc, ici, on voit bien que l'influenceur, ce qu'il va jouer, c'est vraiment sa position médiatique, comment il est repéré et comment il va avoir un poids, un impact sur la communauté. Et ça, finalement, peu importe la maîtrise du sujet. C'est-à-dire, ici, l'influenceur, on est avec quelqu'un qui va construire toute son identité sur les réseaux, puisqu'on parle de ça, autour de qui il est, autour de sa personnalité, autour de ses goûts, ses valeurs et son activité. Ça va être, à partir de ça, de produire des contenus quelle qu'en soit la manière. Donc ici, ce qui est mis en avant, c'est la personne, la personnalité de l'influenceur. Et puis, à côté, de façon un petit peu différenciée, on a un autre type d'influenceur qu'on a qualifié plus récemment, parce qu'on a vu qu'il y avait deux profils qui se modifiaient un petit peu. Ce sont ceux qu'on va appeler les créateurs de contenu. Créateurs de contenu, bien évidemment, ce sont des personnes qui sont, là aussi, populaires, mais qui vont avoir une expertise dans un domaine spécifique, par exemple, la mode, puisqu'on retrouve beaucoup d'ados qui vont être sur ces... Regarder ces profils-là, s'abonner à des comptes d'influenceurs, d'influenceuses de mode. Et donc, ces personnes-là vont être capables, là encore, d'influencer les pratiques des internautes, pas que des ados d'ailleurs, par les idées qui sont diffusées sur les réseaux ou sur tout autre support interactif, un forum, tous ces espaces interactifs sur Internet. Ici, en fait, pour faire référence à des choses qu'on connaît d'avant, on est plutôt du côté du leader d'opinion, c'est-à-dire quelqu'un qui va fédérer par rapport à des éléments qu'il amène, par rapport à des pensées, à des propos, à des discours, et donc, pas seulement par rapport à sa personne. Vous voyez, c'est ça la différence qu'on va avoir entre l'influenceur et le créateur de contenu. Donc, le créateur de contenu, il crée, comme on l'appelle, du contenu qui va engager les autres et il crée ça pour répondre justement aux attentes de la communauté, pour l'informer, pour l'éduquer ou pour divertir cette communauté. Mais donc, il y a vraiment quelque chose comme ça d'un partage spécifique de contenu. Donc, au final, c'est un type de profil qu'on va suivre spécifiquement pour son contenu et moins pour sa personne. alors que ce n'est pas la même chose pour l'influenceur. Les créateurs de contenu, il y en a sur tout un tas de domaines. On peut avoir des créateurs de contenu sur l'actualité, la politique, la mode, comme j'ai dit, le sport, les jeux vidéo, la cuisine, les comiques, bref, on peut avoir vraiment plein de choses et puis, on peut aussi avoir ce qu'on retrouve parfois quand on est parent, des créateurs de contenu qui, pour nous, en tant que parents, sont sur du rien, quelque chose qui semble inintéressant. Voilà. Mais la question qui va se poser, c'est est-ce que parce que ça ne m'intéresse pas moi en tant que parent, ce n'est pas intéressant pour l'adolescent et parfois, moi, je renvoie les parents aussi à se re-questionner sur eux ados, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils aimaient et le rapport à leurs parents et est-ce que leurs parents trouvaient bien ce qu'ils s'écoutaient comme musique, ce qu'ils regardaient à la télé, etc., même si on n'était pas sur les mêmes supports, bien évidemment, qu'aujourd'hui dans les espaces numériques. Donc, pour résumer cette différence et vraiment, c'est important pour moi d'avoir ça parce que ça permet de comprendre un peu l'engagement de cet ado de 14 ans sur TikTok. Est-ce que finalement, il suit, et c'est ça que la maman ou les parents peuvent interroger, est-ce qu'il suit des influenceurs, c'est-à-dire des personnes et c'est parce que c'est cette personne-là qu'ils sont intéressés et où on peut avoir des personnes qui collaborent avec des marques ou on en parlera comme par exemple l'Ena Situation qui influence ce mode et lifestyle, le style de vie, ou est-ce qu'on est avec des créateurs de contenu qui proposent un contenu original comme par exemple Squidsy qui aujourd'hui est très réputé chez les ados, créateur de contenu à valeur de divertissement, ou Thibaut InShape par exemple qui est spécialisé lui plus sur le domaine de la musculation ou encore Michou qui fait des vidéos humoristiques et notamment sur la question du jeu vidéo Fortnite. Donc là, on est en plein dans des préoccupations aussi d'ados, tout particulièrement garçons comme ici dans cette situation. Donc, déjà, on voit ici dans ces éléments-là qu'il faut vraiment interroger la pratique, l'usage sur le réseau social et on comprend que cet adolescent qui est tout le temps d'après la maman sur TikTok, il peut être face à soit des influenceurs, soit des créateurs de contenu, il peut suivre des personnes car il aime leur personne, leur personnalité, soit parce qu'il aime leurs propos et leur création. Et ça, c'est vraiment un point d'entrée fondamental à interroger avec lui dans une conversation qu'est-ce qu'il regarde et qu'est-ce qu'il aime et bien évidemment pour ça, il faut mettre de côté nos propres jugements de parents ou d'adultes et ne pas lui dire par exemple qu'est-ce que tu regardes encore de débile sur TikTok parce que forcément si je pose cette question-là, l'ado, il ne va pas avoir envie de m'expliquer ce qu'il est en train de regarder parce qu'il y a déjà ce préjugé et comme je disais au préalable, c'est plutôt sain qu'il y ait un fossé entre les générations. C'est-à-dire qu'il a besoin aussi de regarder des choses que les parents ne vont pas aimer ou que les parents ne vont pas cautionner parce que c'est ça qui va lui permettre de s'éloigner des parents, de faire des expériences autres en dehors justement des valeurs parentales, de ce qu'il a pu apprendre depuis qu'il est tout petit. Donc c'est ça qui va être vraiment important et de pouvoir partager des expériences entre pairs. Donc voilà, ça c'est vraiment un élément très important et juste je terminerai parce que ça permet vraiment de poser les bases sur la question de l'influence pour dire que les enjeux de l'influence par rapport à la question de l'imitation, les enjeux de l'influence ne sont pas nouveaux. Vous en avez sûrement parlé là ce matin. On est influencé à différents niveaux dans notre vie de façon quotidienne. on est influencé par notre culture, par notre éducation, par notre milieu sociétal, social, familial, par des amis, par des collègues, etc. Enfin bref, l'influence, elle existe tout le temps et l'influence elle n'est pas forcément négative. L'influence, elle peut être négative mais elle peut être aussi positive. C'est-à-dire que vous pouvez vous construire en vous appuyant sur des modèles. C'est de l'influence et ça ne veut pas dire que c'est mal, que c'est négatif. Donc c'est important de se rappeler aussi tous les modèles qu'on a pu avoir, nous aussi adultes, à quel moment on a été influencé par certaines personnes, par certaines choses qu'on a pu voir, la télé, dans les magazines papier, au ciné, etc. Et puis évidemment les copains-copines ou d'autres personnes dans la cour de récré ou dans la rue. Donc de se dire que la question de l'influence finalement elle est aujourd'hui sur Internet mais elle existe aussi dans d'autres espaces, elle n'est pas exclusivement sur Internet et donc l'imitation de l'adolescent à 14 ans ou durant l'adolescence, c'est vraiment logique puisqu'on est dans une phase de construction identitaire, que l'adolescent il est pris dans plein d'enjeux qui lui nécessitent de grandir et donc il va tenter des expériences identitaires en prenant par-ci, par-là une façon de parler, un look, des valeurs souvent opposées aux parents à ce moment-là et de nouveaux comportements. Donc en fait ce qui va être important par rapport à cette maman c'est vraiment d'amener une discussion avec son ado sur qu'est-ce qu'il fait sur TikTok, quels influenceurs, quels créateurs de contenu il suit, qu'est-ce qu'il aime, quel est le propos qui est amené par ces influenceurs ou ces créateurs de contenu, est-ce que c'est en accord avec ce que pensent les parents, ce que pense la famille, ce que pense l'ado, enfin réfléchir sur tout ça et amener aussi à prendre du recul, à pouvoir critiquer comme on le fait sur d'autres choses, c'est-à-dire que par rapport à d'autres médias on peut le faire aussi quand on entend quelque chose à la radio, quand on discute au repas de famille, de Pâques, enfin voilà, c'est-à-dire qu'on peut aussi prendre du recul sur tout ce qu'on entend et c'est important aussi de voir avec cet ado avec qui il peut en parler, avec quels amis il peut parler de ça ou père, P-A-I-R-S et avec quels adultes, c'est-à-dire avec sa maman ou avec d'autres personnes mais en tout cas qu'il puisse avoir une réflexion, un après-coup par rapport à tout ce qu'il regarde. Voilà ce que je pourrais discuter et échanger avec cette maman. Merci beaucoup Marion pour ces bons conseils. On entend aussi beaucoup que les parents, cette maman, doit accepter que son ado sorte de sa propre influence parentale. Mais nous avons un papa, cette fois-ci, qui s'inquiète pour sa fille et sa fille a 16 ans et elle regarde sans cesse des vidéos d'influenceuses muscu et fitness sur Insta. Elle a commencé à faire un régime. Alors, ce papa, il a vraiment peur que sa fille devienne anorexique. Que faire ? La préoccupation de ce papa, elle est plutôt intéressante parce que ça veut dire qu'il fait attention à ce que fait sa fille. Donc ça, c'est déjà un point important. Après, il va falloir, pareil, comme tout à l'heure, repérer effectivement d'autres éléments par rapport à cette adolescente pour ne pas se dire qu'uniquement parce qu'elle regarderait des vidéos d'influenceuses muscu et fitness, forcément, elle va devenir anorexique. C'est-à-dire que là, on a un raccourci. Si on s'arrête là, c'est-à-dire elle regarde ses vidéos, elle va devenir anorexique. On fait un raccourci qui est souvent erroné parce qu'on va devoir prendre en considération deux choses importantes, à la fois l'adolescence et puis l'anorexie qui est une pathologie. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple finalement qui se réduirait au fait de regarder certaines vidéos. Donc, déjà, avec ce papa, on pourrait rediscuter de l'adolescence et du fait qu'à l'adolescence, on a parlé tout à l'heure avec cet ado garçon de la question surtout de la construction identitaire, mais un élément qui est vraiment hyper important qui touche les garçons et les filles, mais qui va toucher d'une façon particulière les filles aussi parce que c'est pris dans un contexte sociétal spécifique, c'est la place du corps. C'est-à-dire que l'adolescence, on sait qu'on rentre dans l'adolescence parce qu'il y a la puberté, c'est-à-dire parce que le corps change. Et donc, ce corps qui change, il va montrer des choses aux autres, il va, notamment chez les filles, toutes les transformations, tous les caractères sexuels secondaires qui vont se développer avec les formes nouvelles qui apparaissent, etc. Tout ça, ça va renvoyer des éléments de façon très visible et souvent un peu plus tôt, d'ailleurs, chez les filles que chez les garçons. Chez les garçons, on va voir apparaître, alors bien sûr, les poils qui vont pousser, la moustache, la barbe, etc., la voix qui va muer, mais qui va se faire un petit peu plus tard que les premières transformations qu'on a chez les filles. Donc, en fait, il va y avoir chez les filles vraiment des préoccupations autour du corps qui change, qui sont des préoccupations quasi, qu'on retrouve à 100%, chez tout adolescent, chez toute adolescente, et qui sont des préoccupations normales. C'est-à-dire que, justement, comme ce corps, il change, c'est normal et c'est même important, attendu, qu'il y ait des questionnements, qu'il y ait des préoccupations autour de ce corps. C'est-à-dire que, justement, si on est face à une adolescente qui pense que son corps n'a pas changé ou qui n'en a rien à faire de ces transformations-là, c'est plutôt ça qui va inquiéter. Donc, le fait que l'adolescente, on peut imaginer, parce qu'elle regarde ses vidéos et parce qu'elle a commencé un régime, soit dans une préoccupation autour de son corps, c'est plutôt fréquent et normal parce que l'adolescence, avec cette puberté, elle amène l'adolescent et l'adolescente face à des changements corporels qui sont soudains, qui sont non-maîtrisés, qui peuvent être honteux. Le corps peut être vécu comme un traître, justement, avec ses formes qui poussent, qui ne sont pas maîtrisables comme on le souhaite, etc. Donc, l'adolescent, de façon générale, l'adolescente va chercher vraiment à reprendre la maîtrise de son corps. et reprendre la maîtrise de son corps, ça va être en cherchant, justement, différentes façons de faire, différents modèles et, effectivement, aujourd'hui, la possibilité d'avoir comme ça des modèles sur les réseaux, ça fait partie des champs d'exploration de l'adolescente par rapport à son corps et à son vécu corporel. Donc, elle peut aller chercher ces modèles-là. Attention, ce qu'il faut voir, c'est que la question du corps et notamment la question du corps féminin s'est pris dans quelque chose qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus global et on a beaucoup de stéréotypes sociétaux sur le corps féminin qui varient selon les époques mais on sait qu'aujourd'hui, ça c'est vraiment bien inscrit dans les esprits des ados, quand on les interroge sur l'idéal corporel féminin, ce qui ressort, c'est un corps mince, un ventre plat, mais des formes généreuses, des longues jambes, des fesses arrondies, un corps musclé, sportif, une police, sans acné, donc c'est pas du tout ce corps de l'adolescent qui n'est en train de changer, qui n'est pas forcément justement équilibré, qui n'est pas forcément la peau n'est pas forcément la plus belle à ce moment-là, etc. Donc, il y a plein de choses qui ne vont pas en gros à l'adolescence par rapport à ce corps qui est vu comme idéal, mais là, pas que pour les ados, qui est vu comme idéal de façon globale, on voit dans la publicité, etc. Donc, il y a vraiment aussi quelque chose à réfléchir, alors de façon globale au niveau de la société, on pourrait dire, mais déjà, de façon familiale, on pourrait aussi encourager ce papa à discuter avec son ado de son image, comment elle se trouve, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle a comme un peu canon de beauté de la femme, qu'est-ce que ça représente pour elle, et puis lui aussi, il pourrait donner peut-être son avis en essayant d'avoir une réflexion par rapport à ça, par rapport aux attentes qu'on a qui ne sont pas forcément des attentes adéquates, mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que sur les réseaux, on sait que, alors, l'identité qui va être montrée, c'est une identité qui est choisie, c'est-à-dire que l'Instagrammeuse qui montre ses vidéos de fitness, de muscu, elle choisit à un moment donné de montrer ces éléments-là, et c'est ça que des ados vont aller rechercher pour voir justement ses corps svelts, musclés, idéaux, en quelque sorte, et puis la façon d'y arriver, c'est-à-dire la façon d'arriver à avoir un corps qui correspond aux idéaux sociétaux du corps féminin. Et parallèlement, on voit bien que quand on interroge des ados, des adolescentes, elles disent bien, voilà, il faut avoir ce corps-là, mais en fait, personne n'a un corps comme ça, à moins d'être modifié, donc faire de la chirurgie, voilà, ou de faire 50 heures de sport par semaine, en fait, on entend bien des ados qui disent, en fait, on voit bien que beaucoup de femmes ont un petit ventre, ont des seins qui tombent, ont des grosses cuisses, c'est-à-dire, peuvent voir en fait la réalité des corps qui est en décalage par rapport au standard, à l'esthétisme. Donc, ça, ça serait vraiment un point à discuter avec l'ado. L'autre point qui est à discuter, c'est que, ça, on sait, Tisseron, qui a beaucoup travaillé, psychiatre, qui a beaucoup travaillé sur la question des images, qui avait étudié, ça remonte maintenant puisque c'était avant les réseaux sociaux, mais il avait étudié le loft dans cette 2001, un truc comme ça, je crois, il y a une vingtaine d'années, avec cette exposition de l'image de chacun, chacune, etc., pendant ce temps-là, on voit bien qu'on est un peu sur la même chose avec les réseaux sociaux et il parlait, il avait proposé à ce moment-là le concept d'extimité pour parler du fait d'exposer une partie de sa vie aux autres, c'est-à-dire une partie que l'individu juge comme faisant partie de son espace privé, de sa vie privée et qui va être partagée avec d'autres à travers des images, à travers des vidéos, face caméra. Et c'est bien ce qu'on retrouve là sur Instagram avec ces influenceuses qui montrent face caméra des vidéos de ce qu'elles sont en train de faire pendant leurs activités sportives, fitness, etc. Toutefois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, Tiscon, il nous rappelle bien ça, la culture de l'image, la société dans laquelle on est aujourd'hui, elle ne correspond plus à ce qu'on pourrait appeler l'identité profonde du sujet, c'est-à-dire qu'on va montrer plusieurs facettes et je peux très bien avoir en fait une présentation sur un compte, sur Insta où je vais montrer telle facette de moi, ce côté fitness, muscu, etc. Un autre compte sur un autre réseau social où je vais montrer autre chose, etc. Et la particularité, c'est que toutes ces identités, elles seront autant valables les unes que les autres, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui prime sur les autres. Ça, c'est important d'évoquer ça aussi avec l'ado qui d'ailleurs est sûrement en train de jouer ça elle-même puisque sûrement qu'elle-même, elle a son compte Insta mais aussi un TikTok, un ceci, un cela ou peut-être compte Insta avec un où elle montre tel type de choses et puis un autre où elle montre d'autres choses, donc c'est vraiment cette multitude d'images qui sont à prendre en considération ce qui veut dire qu'en fait au fond l'image n'est plus réellement la représentation de l'intimité puisque elle relève d'une forme de masque qui est choisie par le propriétaire. Là, je décide de vous montrer ça et ce qui vient valider ça qui n'existait pas quand ils seront à commencer à réfléchir à ces sujets mais qui existent aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux, on est vraiment face à des constructions fictives, face à des images, des vidéos qu'on peut tous aujourd'hui hyper facilement parce qu'on a des outils simples qui permettent de faire ça, mettre en scène. C'est-à-dire qu'on va choisir la photo ou la vidéo qu'on met en scène, on va la traiter, on va utiliser des filtres, on va reprendre s'il faut 10 fois la photo pour que ça soit la bonne photo qu'on souhaite montrer. Alors ça, on le faisait avant, vous avez tous sûrement été au bout de la quatrième photo au photomaton en vous disant la première ça ne va pas, la deuxième ça ne va pas, la troisième ça ne va pas et puis la quatrième, vous n'avez plus le choix, c'est celle-là alors que la première était peut-être mieux. Voilà, donc on cherche toujours à choisir l'image qu'on préfère mais là, on va vraiment pouvoir transformer ça, montrer ça sur les réseaux. Donc la manipulation des images, aujourd'hui, vraiment, tous les ados qui utilisent les réseaux savent que les images sont retouchées, savent que les images utilisent des filtres. Les ados qui publient des images utilisent aussi souvent des filtres pour pouvoir justement rentrer davantage dans ces moules pour pouvoir, notamment, on entend beaucoup chez les adolescentes peut-être ce que se fait l'ado dont on parle, cacher l'acné par exemple pour pouvoir améliorer telle ou telle forme, donc essayer d'aller vers des idéaux qui sont inattéliables. Et on voit bien qu'à un moment donné où l'adolescent, justement, où l'adolescente est en difficulté, du fait de son parcours adolescent, l'image, la fausse image qui est montrée peut avoir un côté plus rassurant que la vraie image qui est vue dans le miroir. Et donc c'est ça qui va être à accompagner parce que est-ce que c'est passer par ces images-là pour arriver ensuite à accepter ma propre image, celle du miroir, où il n'y a pas de filtre finalement, ou est-ce qu'on va avoir une fixation sur ces idéaux inatteignables et que l'adolescente justement va rentrer dans une configuration plus pathologique en cherchant absolument à ressembler à cette image où il y a des filtres. Ce qu'on voit par rapport au réseau, c'est qu'aujourd'hui on a quand même une tendance qui est repérée de plus en plus par les filles adolescentes, c'est ce pouvoir des influenceurs. En fait, comme je disais tout à l'heure, l'influence n'est pas forcément négative, elle peut être aussi positive et donc les influenceurs peuvent renverser des tendances. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est effectivement des influenceuses qui vont montrer des vidéos naturelles. Vous avez par exemple les youtubeuses Luffy ou EnjoyFenix par exemple qui vont montrer des photos avec des vergétures, avec de l'acné. Vous avez encore sur Instagram le hashtag Instagram versus reality avec des publications de photos non modifiées. On voit aussi un nouveau réseau, enfin nouveau parce qu'il est plus récent que les autres, mais qui est utilisé par des ados à l'heure actuelle. Il s'appelle Birial où il s'agit de prendre une photo sur un temps très court dans la journée mais où il y a une seule possibilité. Vous ne pouvez pas refaire 50 photos et vous ne pouvez pas mettre de filtre. Donc, on est vraiment sur ce principe-là du no-filtre qui vraiment intéresse les ados. Donc, on voit bien qu'on est aussi par rapport à l'identité, par rapport à l'image de soi dans des jeux d'images qui font partie aussi du développement adolescent. C'est-à-dire que ces jeux d'images se sont toujours faits aussi sous d'autres formes. Choisir son look, le maquillage, la coiffure, des choses comme ça où il y avait des essais, où il y avait des transformations. On peut transformer son visage avec un filtre. On peut aussi le transformer avec le maquillage en dehors du numérique. Donc, il y a toutes ces explorations de soi qui sont faites, qui sont à prendre en considération et ce papa, c'est ça qu'il doit repérer. Qu'est-ce qu'il en est, ce régime ? Quel est l'objectif ? Est-ce qu'effectivement, cette jeune fille, on ne sait pas, est-ce qu'elle est en surpoids ou est-ce qu'elle ne l'est pas du tout ? Ça va modifier complètement la donne. Est-ce que ce régime, il est fait parce qu'elle a vu que ses influenceuses avaient fait un régime ou est-ce que c'est pour d'autres choses ? Donc, ça, ça va être vraiment à appréhender. Et puis, le dernier point sur lequel je conclue, c'est que l'anorexie, c'est une pathologie. Elle ne se développe pas seulement parce qu'on regarde ces modèles de féminins, maigres ou minces. L'anorexie, ça fait partie des troubles des conduites alimentaires. Et on sait aujourd'hui que c'est une pathologie qui est très complexe, qui est rattachée aussi à des éléments de vie plus anciens, à l'entrée dans l'adolescence, à des éléments de l'enfance, à des éléments liés à la scolarité, à du potentiel harcèlement, à la question du lien aux autres, à des traumatismes. Bref, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui amènent à ces troubles des conduites alimentaires et que faire un régime, ce n'est pas forcément associé à un trouble des conduites alimentaires. On a effectivement un couple de parents cette fois-ci dans la salle d'attente. Et alors, ils arrivent et eux, ils ont un problème avec leur fils de 12 ans. Et ce fils, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il regarde beaucoup de vidéos sur TikTok et il y a plein de pubs sur TikTok. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter qu'ils s'intoxiquent ? Alors, ça, c'est vraiment un sujet, là encore, très pertinent, très important et on voit que 12 ans, finalement, ils rentrent dans l'adolescence. Voilà, pré-ado, ado. Et donc, on peut se dire que justement, il y a vraiment un rôle là au niveau de l'éducation à avoir par rapport aux parents, par rapport à la publicité. La publicité, la particularité de la publicité sur les réseaux, c'est que c'est de la publicité qui est souvent une publicité un peu cachée, dissimulée parce que la pub, en soi, elle existe partout. Aujourd'hui, vous vous promenez dans la rue, vous avez les grands panneaux d'affichage de pub, vous ouvrez un magazine, vous avez une colonne d'articles et puis une page et demie de pub. Voilà, donc la publicité, elle est là dans tous nos espaces physiques et aussi forcément numériques. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, ce que je dirais aux parents, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est si c'est gratuit, c'est moi le produit, c'est-à-dire cette petite phrase qui est facile à retenir mais qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on sait bien et dans les espaces numériques, on est complètement là-dedans, c'est-à-dire que si on ne paie pas un abonnement, par exemple, pour quelque chose, on est soumis à la publicité. pour regarder sur YouTube, vous allez regarder une vidéo et bim, vous allez avoir 10 secondes ou si vous continuez, 30 secondes plus longtemps de vidéos que vous n'allez pas pouvoir passer qui sont de la pub. Donc, on voit qu'on a un déplacement de la publicité qui était avant plutôt sur la télévision et qui se déplace sur les endroits où sont les personnes, donc sur YouTube, sur les réseaux, etc. Mais ça veut dire que si c'est gratuit, c'est toi le produit, on est aussi là dans un rapport à la publicité qui est pris dans des choix familiaux, c'est-à-dire est-ce que je préfère, moi, par exemple, sur l'application qu'on utilise pour écouter de la musique à la maison, est-ce que je préfère payer un abonnement ou est-ce que je préfère qu'il y ait deux chansons, une pub, deux chansons, une pub et dans quoi on baigne à la maison ? Ça, c'est aussi une philosophie, une réflexion familiale à avoir et qu'on peut avoir avec ce jeune adolescent ou avec un enfant même, bien évidemment. La publicité, c'est aussi ce qui nous engage, ça fait hyper longtemps qu'en psychologie sociale, on travaille sur la publicité du côté des techniques de manipulation, c'est-à-dire la publicité, oui, elle cherche à vous faire acheter, c'est ça l'objectif. Et donc, les techniques de manipulation, elles sont étudiées par les psychologues sociaux, elles sont étudiées par les neuropsychologues et forcément, tout ce qui a été découvert sur comment on peut engager des gens et comment on peut les amener à consommer, forcément que tout ce qui a été trouvé, c'est utilisé dans les espaces numériques. C'est logique puisque les espaces numériques, ils sont faits avant tout pour gagner de l'argent, ce n'est pas juste pour se faire des amis que Facebook a été créé. Voilà. En tout cas, ça a poursuivi. Donc, le fonctionnement des algorithmes, et là, on est en plein sur les réseaux, ils visent ça, c'est-à-dire à vous montrer des choses qui vous plaisent et donc, au bout d'un moment, si vous n'avez pas de réflexion sur ces éléments-là, à vous amener effectivement à consommer parce que vous aurez passé deux heures à voir des choses qui sont en lien avec vos centres d'intérêt. Donc, forcément, ça va vous inciter à vouloir adhérer et donc acheter. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à réfléchir par rapport à un adolescent, enfin, à apprendre sur ça. Et la particularité aussi, c'est que sur TikTok, comme on l'a vu tout à l'heure, on va être face à l'influenceur, c'est-à-dire la personne que j'aime qui dit des choses ou face au créateur de contenu, mais donc, on va être dans une communauté où on peut avoir des influenceurs qui sont presque, enfin, en tout cas, qui sont considérés presque comme des amis plus que comme des stars ou des célébrités. et on voit que plus il y a d'engagement dans la relation avec l'influenceur, plus l'incitation va être forte pour pouvoir consommer. C'est-à-dire qu'on a vraiment aujourd'hui des influenceurs qui vont solliciter leur communauté pour des décisions, qui vont avoir envoyé des messages privés à certains abonnés de leur communauté, etc. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être proche de cet influenceur. C'est pour ça que je dis comme si c'était un ami, comme si c'était dans la cour de récréation, quelqu'un qui me donne un conseil. Et donc, plus on va avoir une communauté comme ça où l'influenceur va agir auprès de sa communauté, dites-moi de quoi vous voulez que je parle la semaine prochaine, dites-moi de quelle couleur vous voulez que je me taille les cheveux, etc. Plus justement celui qui regarde l'abonné va avoir l'impression d'être pris en considération et ça, à l'adolescence, l'adolescent il cherche une place, il cherche à être reconnu. Donc ça joue et donc plus ça va inciter comme ça à consommer par rapport à ce qui aura été montré. Donc ça, c'est important d'évoquer ça avec l'adolescent de la même façon que j'imagine ses parents quand ils vont au supermarché avec leur ado, ce n'est pas parce qu'il y a grande promo sur ça qu'ils achètent et donc ils disent peut-être à l'adolescent ça c'est de la pub pour nous inciter à repartir du magasin avec 15 paquets de gâteaux alors qu'en fait on en a déjà à la maison et on n'a pas besoin d'en acheter. Donc c'est avoir ce recul-là. Mais c'est vraiment important d'avoir en tête qu'aujourd'hui les publicitaires ils ont trouvé un marché spécifique avec les influenceurs c'est-à-dire qu'ils ont des budgets publicités qui sont aujourd'hui dédiés à ça et quand ils trouvent un influenceur qui a une communauté déjà assez importante qui a un style particulier qui peut être intéressant ils vont aller offrir des vêtements des accessoires des chaussures des objets high-tech etc. des endroits de vacances pour pouvoir pour que ces personnes-là fassent de la publicité ce qu'on peut remarquer c'est que jusqu'à il y a peu de temps il n'y avait vraiment aucune loi qui ne cadrait ça c'est-à-dire qu'effectivement je pouvais là vous dire vous voyez le casque que j'ai acheté-le si vous avez aimé ce que j'ai dit aujourd'hui vous allez acheter ce casque voilà là si j'étais en train de faire une vidéo sur TikTok aujourd'hui je ne pourrais pas dire ça puisqu'il y a une loi mais vous en avez peut-être parlé tout à l'heure qui encadre ça depuis 9 juin 2023 donc c'est tout frais ça ne fait même pas un an où on va être obligé de mentionner l'intention commerciale quand il y a justement la promotion de certains objets donc là aussi on peut avoir une discussion et un petit débat avec l'ado en disant ben voilà est-ce que cet influenceur que tu regardes sur TikTok est-ce que il il promeut des produits de façon indirecte voilà en disant j'adore ce mascara est-ce qu'il respecte la loi c'est-à-dire il promeut des produits mais c'est marqué qu'il y a une intention commerciale donc ok il est tout à fait dans les clous ou est-ce qu'il ne le fait pas ce qui permet de réfléchir aussi à la transgression de la loi c'est toujours intéressant pour un ado et de réfléchir si l'ado dit ben moi j'ai absolument envie de ça ben de voir est-ce que c'est vraiment un besoin est-ce que c'est une envie est-ce qu'il en avait envie avant qu'est-ce qui l'amène à avoir envie enfin réfléchir comment on le fait par rapport à d'autres choses voilà ce que je dirais merci beaucoup merci c'est très très intéressant c'est passionnant je vois que l'heure tourne alors nous avons une dernière une dernière maman dans la salle d'attente est-ce qu'on a le temps de la prendre on va la prendre et puis on verra on fera circuler très rapidement le micro dans la salle alors c'est une maman d'un ado de 15 ans et lui il a créé sa chaîne sur Youtube et il dit qu'il veut être influenceur en fait ça inquiète beaucoup cette maman qu'est-ce qu'elle doit faire alors bon déjà 15 ans il a créé sa chaîne déjà il a le droit donc sur ça il est tout à fait dans quelque chose qui est possible il veut être influenceur donc en fait être influenceur aujourd'hui c'est un peu comme il y a quelque temps vouloir être footballeur professionnel ou vouloir être chanteur ou chanteuse avec la Starac ou The Voice qui montre comme ça qu'on peut faire carrière ce qu'il va falloir évoquer avec cet ado c'est que avoir une chaîne Youtube ça veut pas forcément dire gagner sa vie avec Youtube c'est-à-dire que on peut être influenceur c'est-à-dire on peut avoir une chaîne et faire des vidéos sans avoir assez d'abonnés pour pouvoir gagner sa vie tout comme on peut faire du foot avec les copains ou dans le club de foot et pas être assez fort ou être sélectionné pour pouvoir gagner sa vie en tant que professionnel du football donc ce que je dirais à cette maman c'est que influenceur oui c'est un nouveau métier mais qui dit métier dit travail et non loisir et donc ça on pourrait le dire à l'ado de 15 ans qu'effectivement oui Youtube rémunère ses utilisateurs qui sont les plus les plus influents on peut toucher de l'argent de plusieurs façons soit on peut être payé directement par une marque comme on l'a vu tout à l'heure avec notre jeune soit c'est selon le nombre de vues alors en gros on gagne avec la publicité 1 euro pour 1000 vues à peu près donc on voit que pour gagner sa vie il faut quand même avoir un sacré paquet de vues et il suffit pas d'avoir si j'ai je gagne sur une vidéo par exemple 300 euros parce que j'ai eu 300 000 vues déjà c'est pour arriver à avoir 300 000 vues il faut du boulot et puis c'est pas parce que j'ai gagné 300 euros que j'ai gagné ma vie c'est à dire qu'il va falloir répéter ça répéter ça ce qui veut dire qu'être un youtubeur professionnel ça veut dire qu'il faut faire des vidéos de façon régulière mais qu'il faut qu'elles intéressent toujours le public puisque vous avez bien entendu c'est sur le nombre de vues que je gagne de l'argent et pas sur le nombre d'abonnés donc il suffit pas de se dire j'ai 50 000 abonnés donc je gagne de l'argent bah non il faut que ces 50 000 abonnés regardent les vidéos pour que ça fasse rentrer de l'argent donc on voit qu'on peut très bien avoir des personnes qui arrivent à avoir une communauté sur une vidéo parce qu'elles vont faire le buzz sur quelque chose voilà qui va être communiqué etc et puis bah ça s'arrête c'est à dire que sur une vidéo elles ont gagné de l'argent mais après ça fait pas plus c'est la même chose que des chanteurs qui vont faire un tube ils vont gagner de l'argent sur un tube et puis c'est tout ils vont pas gagner leur vie après en étant chanteurs donc ça c'est important voilà d'avoir ça en tête c'est à dire que il y a beaucoup de youtubeurs qui ne gagnent rien enfin rien très peu et qui peuvent pas se dire je travaille pas et je suis seulement youtubeur mais à l'adolescence de tout temps il y a eu ces rêves de devenir des stars de faire un travail qui soit qui corresponde aux loisirs que j'aime bien mais en fait pour comme pour le foot ou d'autres d'autres sports etc ou faire du cinéma ou chanter pour ça il faut travailler s'accrocher et devenir pro donc si cet ado il veut vraiment devenir influenceur on peut l'amener à aller sur des salons aujourd'hui autour du numérique où on peut expliquer où on peut lui dire être influenceur il faut faire ça 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 il y a des écoles aujourd'hui qui apprennent toutes les démarches tout ce qu'on a vu tout à l'heure dont je parlais de techniques de stratégies commerciales en fait aussi qui sont à apprendre donc voilà il y a ça et être influenceur ça demande comme créateur de contenu des qualités des connaissances artistiques des connaissances techniques pour produire des photos pour utiliser les filtres des capacités langagières créatives pour écrire des textes c'est à dire que les influenceurs qui fonctionnent ils sont pas forcément en train de parler comme ça tout seul donc il faut vraiment voilà des compétences à la fois techniques mais aussi créatives et puis des connaissances légales également je crois que vous en avez parlé ce matin donc il va falloir différencier et c'est ça le travail je pense de cette maman entre l'adolescent qui crée sa chaîne YouTube pour être reconnu dans son adolescence pour faire sa place pour être reconnu parmi ses pères enfin il y a des ados qui ont 50 abonnés qui sont ses copains et qui sont hyper contents parce qu'en fait ils sont reconnus et que dans la cour de l'école on dit ah ouais ta vidéo d'hier elle était super et c'est ça qui va être important et c'est pas forcément un projet durable de métier donc on peut devenir influenceur mais c'est un réel travail avec des techniques à apprendre et tous les fans de Squidsy ou Bichou ne feront pas carrière dans l'influence même s'ils ont une chaîne YouTube à l'heure actuelle voilà donc c'est savoir que c'est possible mais prendre conscience des limites prendre conscience du principe de réalité donc c'est pas casser le rêve de l'adolescent mais lui donner des éléments pour qu'il puisse comprendre si effectivement c'est un réel projet ou si c'est plutôt un loisir à ce qu'ils font sur les réseaux c'est-à-dire que de quelque chose qu'il ne permettra pas justement de voir quand on a des ados qui sont parfois en difficulté avec ce qu'ils voient et où justement là ils pourraient en parler avec le parent ou avec un autre adulte en se disant voilà d'habitude ce que je vois c'est cool mais là j'ai vu un truc c'est ça m'inquiète ou ça m'embête ou voilà et vraiment si on engage du dialogue de façon générale sur leur utilisation des réseaux ça permet après quand il y a des choses qui sont problématiques pour eux là j'ai l'impression que je veux trop ressembler à telle personne ou que ça ça pose problème comment on peut se désengager et c'est ça qui peut être fait à l'aide bien évidemment des adultes Merci infiniment Marion Asa c'est vraiment très intéressant et très éclairant et très rassurant aussi parce qu'on a des outils en tant que parent pour discuter avec ces ados et on a très très peu de temps mais peut-être qu'on peut juste prendre s'il y a une question complémentaire d'un parent inquiet dans la salle on a une question de quelqu'un qui n'est pas inquiète C'est une question en effet qui n'est pas tout à fait en lien avec l'inquiétude c'est plutôt avec votre pratique est-ce que vous voyez une évolution ou en tous les cas un changement parce qu'on parle beaucoup des ados jeunes la question c'est est-ce que les pratiques elles se modifient quand même avec l'âge et tout ça est très récent quand même et j'ai l'impression quand même qu'on a beaucoup de recul pour on commence on commence à avoir en effet des travaux universitaires qui nous éclairent sur tout ça mais en tous les cas la question de la continuité et d'un parcours peut-être et tout le rôle en effet de l'éducation à l'image et aux médias ou est-ce que c'est autre chose aussi est-ce qu'entre-pères est-ce que le rôle des parents est-ce que le rôle des cliniciens et des psys joue quand même aussi et qu'il y a en effet des pratiques qui seraient différentes entre un ado de 14 et un jeune de 18 par exemple comment vous pouvez nous éclairer là-dessus forcément il y a des pratiques différentes puisque avant tout les réseaux on est sur une histoire de sociabilisation d'expérience sociale d'expérience de relation avec les autres et forcément les expériences de relation elles vont se faire mais même sans les réseaux de façon différente en début d'adolescence et en fin d'adolescence c'est-à-dire que on va vraiment avoir en début d'adolescence tout un tas d'explorations d'essais vraiment le groupe de pères le groupe de copains copines c'est vraiment un laboratoire d'expérience de sociabilisation au départ et plus l'adolescent va se construire plus il va avoir confiance en lui plus il va pouvoir déployer et développer des liens différents avec les autres donc forcément ce qui se joue dans le développement de l'adolescent ça se répercute aussi dans ce qu'il va rechercher sur les réseaux et donc on peut avoir une tendance à être davantage dans ces recherches là de modèles en début d'adolescence qu'en fin d'adolescence ça on le voit parce qu'il va y avoir justement l'adolescent va avoir réussi à picorer à droite à gauche des éléments dans des modèles numériques mais aussi dans des modèles en dehors du numérique c'est-à-dire que les adolescents ils ne sont pas rivés non plus que sur les écrans et il y a d'autres choses qui les intéressent et que de toute façon derrière ces écrans il y a des personnes aussi donc ça c'est vraiment l'évolution pour moi elle est de ce côté-là mais ce que vous voyez par rapport à votre question aussi enfin l'autre version de votre question sur la question de l'éducation pour moi oui il y a vraiment un rôle c'est-à-dire que c'est pas parce que on est avec des ados ou des enfants aujourd'hui qui naissent avec les réseaux qu'il n'y a pas d'éducation à faire parce que ça s'apprend tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure par exemple autour de la publicité autour de l'influence si un enfant ou un adolescent on ne lui apprend pas ça si on n'apprend pas que dans certaines situations on va être influencé pour nous obliger entre guillemets pour nous manipuler par rapport à certaines choses s'il n'y a pas un adulte qui à un moment donné nous a expliqué ça on se laisse avoir c'est normal parce qu'on ne va pas avoir les capacités pour pouvoir prendre du recul donc pour moi il y a vraiment un rôle d'éducation par rapport à tous ces outils de communication et puis là on parle des ados mais on pourrait avoir des grands-parents qui sont inquiets pour leurs enfants aussi parce que la question de l'usage des réseaux aujourd'hui souvent on se focalise sur les adolescents le temps passé etc mais c'est aussi important aujourd'hui sur nos téléphones portables on a toute cette option on peut savoir combien de temps on a passé sur les différentes applis de notre téléphone et parfois c'est intéressant de regarder un peu parce qu'on se dit oui moi je ne passe pas beaucoup et on peut se rendre compte en fait sur Facebook j'ai passé tant de temps hier voilà donc c'est aussi tout ça qui est important à mettre en parallèle comment on éduque comment on accompagne et puis la valeur qu'on peut avoir d'exemplarité entre guillemets c'est-à-dire comment je peux dire à l'ado comme la maman tout à l'heure tu es trop sur TikTok si moi-même je suis sur mon téléphone portable aussi dès que je ne fais rien aucune autre activité voilà donc on a vraiment ce rôle-là la place des adultes elle est fondamentale un ado ne peut pas apprendre tout seul à se servir de ces réseaux et le rôle de protection aussi puisqu'aujourd'hui ce que dans la communauté on va dire psy médecin etc on trouve inquiétant c'est des enfants très jeunes qui se retrouvent face au réseau sur les téléphones portables des parents donc on donne le portable à une petite fille de 6-7 ans pour qu'elle regarde des vidéos sur TikTok et pour moi là il y a vraiment une inquiétude à avoir et ça c'est vraiment notre responsabilité d'adulte parce que même si la petite fille a demandé de regarder des vidéos c'est moi qui décide si je lui donne ou si je lui donne pas et surtout si je lui donne TikTok ou pas voilà merci beaucoup Marion Asa c'était passionnant merci infiniment je pense qu'on peut l'applaudir je pense que personnellement on pourrait passer une journée à vous écouter parler de différents cas parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre et on se pose beaucoup de questions justement par rapport à tout ce dont on a parlé et d'autres choses nous allons devoir enchaîner Marion Asa à très bientôt et merci encore merci à vous et bonne journée au revoir au revoir à très bientôt à très bientôt